Salut les gens, bienvenue sur la nature en images et une fois de plus nous nous retrouvons en studio. A titre exceptionnel je vous rassure cela ne va pas devenir une habitude mais il faut que nous poursuivions l'apprentissage de nos appareils photo et comprendre leurs méthodes de fonctionnement afin de pouvoir faire de plus belles photos. Je pense que le titre de cette vidéo est tout à fait explicite, nous allons découvrir les modes de fonctionnement de l'autofocus et comment paramétrer l'autofocus à l'aide du mode d'emploi et aussi à l'aide de mon appareil photo dont vous allez voir l'écran s'afficher dans quelques instants. Pour ce faire nous allons nous appuyer encore une fois sur le mode d'emploi de l'appareil photo que j'ai trouvé sur internet. Comme toutes les marques d'appareils photo se niment à disposition maintenant des modes d'emploi dématérialisés, il suffit simplement d'aller sur le site de votre constructeur afin de trouver ce mode d'emploi et de pouvoir ainsi apprendre à vous servir de votre boîtier. A présent allons au mode d'emploi de notre appareil photo afin de commencer d'étudier cet appareil photo et nous allons voir dans cette troisième vidéo les modes autofocus et comment se servir, comment programmer son autofocus en fonction de ce que vous allez photographier. Alors vous voyez ici je suis directement venu dans le menu piste de vue et j'ai sélectionné mon chapitre afin de paramétrer les prises de vue de mon appareil photo. Et là je suis dans le sous menu autofocus et nous allons voir ensemble comment gérer son autofocus. Alors ici nous avons plusieurs modes de prise de vue le mode auto intelligent etc bon ça nous l'avons vu dans les deux dernières vidéos excepté le mode bulb mais ça nous y reviendrons ultérieurement. Donc ici nous allons voir la mise au point le pilotage de l'autofocus et les utilisations des autofocus. Alors je dis des autofocus parce que comme vous pouvez le voir il y en a pléthore. Nous allons voir tout cela en détail. Alors peut-être pas dans une seule vidéo parce que comme vous pouvez le constater là le menu est assez important assez étoffé même si nous avons vu beaucoup de choses vous voyez déjà rien que si je mets voilà ici nous avons utilisation des fonctions mf donc manuel focus je vous rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo utilisation des fonctions af donc autofocus vous voyez déjà rien que là le pavé il est quand même assez conséquent et puis après vous avez la mise au point vous avez l'autofocus pour tout ce qui est fonctions oeil visage commençons si vous voulez bien par donc la mise au point. Je clique ici voilà et là j'accède donc à la sélection de mon mode de mise au point. Donc déjà que nous dit le menu tourner le sélecteur de mode de mise au point tout en maintenant enfoncer le bouton de déverrouillage du sélecteur de mode de mise au point et sélectionner le mode souhaité. Bon alors voyons voir sur notre appareil photo en quoi cela consiste donc toujours pareil vous avez ici directement le mode de mise au point alors il est caché en fait moi sur l'alpha 1 il est caché en dessous. Encore une fois je vous mettrai une photo parce que je voulais pas multiplier le nombre de vues mais si nous regardons sur le mode d'emploi nous trouvons les modes AF-S, AF-C, DMF, MF. Ce sont les quatre méthodologies de fonctionnement de votre autofocus et ces quatre méthodologies vont définir à votre appareil photo comment fonctionner pour la mise au point. Je l'ai déjà plus ou moins expliqué dans la première vidéo qui consistait à vous expliquer les boutons et molettes de vos appareils photo donc je vais revenir très succinctement sur ces quatre fonctionnements pour partir du mode le plus simple ou le plus compliqué selon les préférences de chacun. Le mode MF règle la mise au point manuellement si vous ne pouvez pas effectuer automatiquement la mise au point sur le sujet choisi. Utilisez map manuel. Donc là MF alors vous allez venir ici là sur cette bague qui est la bague de mise au point et vous allez modifier alors si je me mets sur MF ce sera mieux. Là je suis sur MF et je vais venir modifier manuellement voyez ma mise au point et pour ce faire j'ai l'échelle de mise au point qui apparaît en bas de mon oeilleton ou au bas de mon écran au dos mon appareil photo comme vous pouvez le voir ici. Je suis à 0,4 m de mise au point et là alors le petit bonhomme symbolise la proximité et l'icône montagne symbolise évidemment l'éloignement de la mise au point. Et là vous pouvez constater que entre ma composition d'origine si j'enviens ma composition d'origine voilà et le mode de mise au point lorsque je fais le mode de mise au point j'ai un grossissement de la zone où se trouve mon collimateur autofocus. Nous verrons cela un petit peu plus tard dans la vidéo mais si je viens déplacer mon collimateur autofocus par exemple ici si je fais la mise au point j'ai la zone qui a changé pour la mise au point. Encore une fois c'est lié au collimateur autofocus et au point spot mettre puisque pour celles et ceux qui ont vu la précédente vidéo vous avez reconnu que j'étais en mode de mesure spot ce qui fait que en liant mon point focal à la mesure spot évidemment lorsque je fais la mise au point manuellement je viens activer un zoom au niveau de mon collimateur autofocus pour faire la mise au point vraiment aux petits oignons et comme vous pouvez voir c'est vraiment efficace. Une fois que ma mise au point est faite j'appuie sur le déclencheur à mi-course, je récupère ma composition d'origine et je peux prendre ma photo. Donc voilà pour la mise au point manuelle très rapide, très succinct. De toute manière mise au point manuelle comme son nom l'indique si vous faites la mise au point manuellement. DMF, mise au point manuelle direct. Alors tout simplement ça veut dire que si je me mets en DMF sur mon appareil photo, je reviens sur la vision de mon appareil photo, je me mets en DMF. Si je fais déclenchement à mi-course, j'ai mon appareil photo qui essaie de faire la mise au point. On va quand même dire que la mise au point est faite mais non. voilà, là j'ai la mise au point. Et si je veux tout en maintenant mon déclencheur à mi-course en maintenant ma mise au point, je peux venir modifier, recaler un petit peu ma mise au point de manière un petit peu plus précise si j'ai un doute par rapport à la mise au point. Et vous voyez il garde ma mise au point et je peux déclencher. Le mode DMF lui vous permet de faire une prénetteté, c'est à dire caler votre mise au point, votre autofocus sur le sujet que vous voulez et venir manuellement rectifier un petit peu la mise au point de manière à ce que si votre mise au point est un petit peu en back ou en front focus, venir modifier ce phénomène et rétablir la mise au point là où vous le souhaitez à 100%. Pour la DMF, cela veut dire uniquement ceci. Donc vous pouvez réaliser des réglages précis manuellement une fois la mise au point automatique obtenue, ce qui vous permet de faire la mise au point du sujet plus rapidement lorsque vous utilisez map manuel depuis le début. Ceci se révèle pratique pour la mise au point en macro par exemple. Alors voilà typiquement l'usage que j'avais en tête pour le DMF, même si à titre personnel je me sers à 100% du temps de la mise au point manuel en macro. La mise au point DMF, je m'en sers quasiment jamais, donc je ne peux pas vous donner mon retour d'expérience à ce sujet là. Je préfère être à 100% du temps en mode manuel en macro plutôt qu'en DMF. Je trouve que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Ensuite, nous avons l'AFC. AF continue donc autofocus continue. Le produit continue la mise au point tant que vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course. Utilisez cette option lorsque le sujet est en mouvement en mode AF continue. Il n'y a pas de bip lorsque l'appareil fait la mise au point. Ça c'est très important que l'appareil ne fasse pas de bip lorsqu'il a acquis la mise au point à 100% parce que si vous êtes en affût, si vous êtes en billboard et que vous avez un animal qui vous tient à coeur de photographier, si vous faites le bip, si votre appareil photo devient bruyant alors que vous pouvez le rendre à 100% silencieux, vous perdez tout bénéfice de l'affût. Donc attention à cela, faites bien en sorte que votre appareil photo reste silencieux. Et dans ce cas, AF-C, l'autofocus, vous verrez, il va simplement vous signaler qu'il a fait la mise au point avec les petits symboles qui s'afficheront dans l'œilleton ou au dos de l'appareil photo. AF-S, alors si nous venons sur l'appareil photo maintenant, donc là maintenant je vais me basculer en AF-C, alors j'appuie sur mon déclencheur en mi-course et là vous voyez que le symbole de mon collimateur autofocus a changé. C'est devenu un carré avec deux lignes verticales de droite et de gauche qui me symbolisent que la mise au point est verrouillée et activée en mode suivi sur mon suivi. Si je relâche, vous voyez, ça disparaît. Et si j'appuie, vous voyez, il fait la mise au point. Alors il fait la mise au point à peu près, mais nous verrons cela un petit peu plus en détail dans les méthodes de logique de mise au point, mais il fait la mise au point là où il juge que c'est nécessaire par rapport à mon collimateur autofocus. Et vous pouvez constater qu'en bas à gauche, il y a un petit symbole vert qui vient de s'afficher avec deux demi-cercles de part et d'autre de mon cercle central, ce qui veut dire que ma mise au point est verrouillée, activée en mode suivi autofocus. Donc mon sujet est bien verrouillé, il est bien capté, et je suis sûr que l'autofocus, à peu de choses près, ne perdra pas mon sujet. Mais tout cela, nous allons le revoir dans quelques instants. Si je reviens sur mon mode d'emploi, il me reste un dernier mode d'autofocus, c'est le mode AFS. Donc le mode AF ponctuel. Le produit verrouille la mise au point une fois qu'elle est obtenue. Utilisez cette option lorsque le sujet est immobile. Donc, comme là, le mode d'emploi le stipule. C'est une mise au point qui est à usage unique. Une fois que vous avez fait votre mise au point en enfonçant le déclencheur à mi-course, le sujet est verrouillé net. S'il n'a pas bougé entre temps, vous pouvez déclencher. Une fois que vous avez déclenché, la mise au point est perdue. Il faudra renouveler encore une fois la mise au point de votre sujet. Alors voilà, ça c'est quatre modes de mise au point. Je passe très très vite dessus puisque, encore une fois, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Donc c'était juste pour vous rafraîchir la mémoire et revenir un petit peu plus rapidement là-dessus. Vous allez voir pourquoi je suis revenu un petit peu en détail sur ces quatre méthodes de mise au point de l'autofocus. Parce que maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et vraiment aller chercher les méthodologies adaptées à votre pratique photographique. Je reviens sur mon mode d'emploi et là, vous voyez, Témoins de mise au point. Ensuite, allumé, le sujet est net et la mise au point est verrouillé. C'est donc le petit cercle que je vous ai montré tout à l'heure. Le petit cercle clignotant, le sujet n'est pas net. Donc la mise au point n'a pas été obtenue à 100%. Le petit cercle allumé et avec de chaque côté deux demi-cercles allumés, le sujet est net. La mise au point est ajustée continuellement en fonction des mouvements du sujet. Là, vous avez verrouillé l'AF continue sur votre sujet et même s'il bouge, il ne perdra pas la netteté du sujet. Et potentiellement là où vous avez décidé de mettre la netteté du sujet. Et ensuite, la dernière symbolisation par rapport aux témoins de mise au point, c'est-à-dire les quatre petits demi-cercles, enfin les deux demi-cercles plus exactement, la mise au point est en cours. Alors si je reviens sur mon appareil photo, si vous regardez bien en bas à gauche, vous allez voir apparaître, vous voyez, tac. Alors, très succinctement, on a vu apparaître les deux demi-cercles, donc mise au point en cours et très très rapidement, vous avez vu apparaître le cercle central qui vous assure la mise au point du sujet. Je recommence, hop, voilà. Je vais faire une petite vidéo ralentie pour bien vous montrer l'apparition des deux demi-cercles et ensuite du cercle central pour vous valider la mise au point. De manière à ce que vous ayez bien la séquence qui s'affiche à l'écran, parce que là, ça va un petit peu vite. Donc là, j'ai ma mise au point qui est nette, j'ai mon autofocus qui est verrouillé, conformément à ce que me dit mon mode d'emploi. Ensuite, que nous dit le mode d'emploi ? Sujets sur lesquels il est difficile de faire automatiquement la mise au point. Alors là, je vais faire une petite parenthèse et je vais vous renvoyer encore une fois à la vidéo qui traite de la plage dynamique et de la plage dynamique utile de vos appareils photo. C'est très important de connaître la plage dynamique utile de votre appareil photo, puisque c'est dans cette plage que vous aurez un fonctionnement optimal de votre autofocus et un fonctionnement surtout sur l'autofocus en mode continu et en mode continu suivi. Nous allons voir ça dans quelques instants. Si vous avez l'autofocus qui décroche et que vous ne comprenez pas pourquoi, et bien tout simplement c'est parce qu'à un moment donné vous êtes passé dans une zone en dehors de la plage dynamique utile de votre capteur et l'autofocus lui a décroché du sujet puisqu'il n'est plus dans la plage de fonctionnement à 100%. Donc voilà comment expliquer cela. C'est très frustrant et vous ne comprendrez pas pourquoi vous avez décroché alors que pour vous tout fonctionnait normalement et que vous avez vraiment fait une mise au point à 100% et que vous avez l'assurance d'avoir fait votre mise au point à 100% sur le sujet. Il a décroché, vous ne comprenez pas. Et bien tout simplement parce que vous êtes sorti de la plage dynamique utile de votre capteur. Et ça c'est notamment flagrant lorsque vous êtes en suivi par exemple d'un oiseau qui passe du ciel devant de la végétation. Lorsque vous êtes en suivi comme ça et vous commencez à shooter alors que vous avez l'assurance que la mise au point est ferme, verrouillée. Et à un moment donné vous regardez vos photos et vous ne comprenez pas pourquoi quelques premières photos sont nettes et que tous les autres sont floues. C'est qu'à un moment donné il a décroché parce que vous êtes sorti encore une fois de la plage dynamique utile de votre appareil photo. Donc sujet sur lequel il est difficile de faire automatiquement la mise au point. Sujet sombre et éloigné. C'est ce que je viens de dire. Plage dynamique utile. Sujet faiblement contrasté. Plage dynamique utile. Sujet vu à travers une vitre. Oui effectivement parce que si autant les appareils photo et l'autofocus sont conçus pour fonctionner à travers les objectifs, autant si vous rajoutez une vitre entre vous et votre sujet, et bien potentiellement la mise au point due à la diffraction ne pourra pas se faire et vous aurez du mal à verrouiller cette mise au point. C'est normal puisque l'air que vous avez rajouté entre vous et votre sujet va faire de la diffraction et va perturber le fonctionnement de l'autofocus. Lumière réfléchie ou surface brillante. Par exemple, vous pouvez notamment en paysage, lorsque vous avez un coucher de soleil et que le soleil se reflète sur l'eau, avoir une difficulté de mise au point parce qu'il ne sait plus trop où il habite et qu'il va décrocher due à la réflexion du soleil sur l'eau ou à la réflexion du soleil sur la glace par exemple. Par exemple, des surfaces, comme c'est indiqué ici, très brillantes et qui réfléchissent extrêmement bien à la lumière, il va avoir extrêmement mal à faire une mise au point dessus. Lumière clignotante, oui, c'est tout simplement dû au contraste. Un coup j'ai de la lumière, un coup j'en ai plus, un coup j'ai de la lumière, un coup j'en ai plus, à un moment donné, il ne sait plus où il habite non plus. Le sujet en contre-jour, toujours pareil, un motif répétitif continu comme les façades de bâtiment. Ceci, c'est dans le cadre de l'architecture, effectivement, si vous avez des surfaces monotones, on peut dire, dans votre composition et d'autant plus surface réfléchissante, ben là, c'est le jackpot, vous allez avoir du mal à faire la mise au point automatique, donc il faudra passer en DMF ou en MF. Astuce, en mode AF continu, vous pouvez verrouiller la mise au point en maintenant enfoncer le bouton auquel la fonction verrou AF a été attribuée. Encore une fois, vous pouvez paramétrer votre boîtier, je veux dire, de manière à ce qu'il vous ressemble et de manière à ce qu'il soit vraiment très intuitif pour vous. Donc si vous paramétrez un bouton avec verrou AF, vous pouvez appuyer sur ce bouton, il fait le verrouillage de l'autofocus, tout en maintenant votre composition et après vous n'avez plus qu'à déclencher. Lorsque vous réglez la mise au point sur l'infini, le mode map manuel ou le mode direct MFocus, assurez-vous que la mise au point se fait sur un sujet assez éloigné en vérifiant sur l'écran ou par le visor. Donc vous avez vu tout à l'heure, la petite échelle, si je reviens sur mon appareil photo, la petite échelle, je vais me remettre en mode manuel, par exemple, pour que vous la voyez cette petite échelle. Donc là, je me suis mis en mode manuel et vous voyez cette petite échelle qui apparaît en bas, si vous mettez donc sur l'infini et ici, il faut vous assurer qu'à l'écran, vous soyez bien au niveau du sujet le plus éloigné possible pour faire votre mise au point. Parce que si vous êtes en dessous de l'infini et vous évertuez à faire votre mise au point sur un sujet qui est trop proche, vous n'allez pas y arriver. « Lorsque AF continue à régler, l'angle de champ peut changer petit à petit pendant la mise au point. Ceci n'affecte pas les images réellement enregistrées. » Alors, oui, effectivement, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais vous avez certains objectifs qui ont le gros défaut de faire ce qu'on appelle le pompage. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire la mise au point, vous allez avoir une légère modification de votre composition due à ce phénomène de pompage de votre objectif qui va rechercher la mise au point la plus nette possible. Rassurez-vous, cela n'affecte en rien votre composition, même s'il y a un phénomène de pompage et un phénomène de zoom qui apparaît à l'écran. Cela va un petit peu changer votre composition, mais c'est de l'ordre de 1 à 2 ou 3 %, mais c'est négligeable. Même si le sélecteur de mode de mise au point est réglé sur AFS ou DMF, le mode de mise au point basculera sur AF continue lorsque l'enregistrement des films ou lorsque l'enregistrement de mode est réglé sur SQ. Cela s'adresse plus en détail et plus précisément aux gens qui font des vidéos avec leur boîtier. Voilà en ce qui concerne les modes de sélection d'autofocus. C'est assez simple à comprendre, c'est assez intuitif, mais maintenant là où cela va se compliquer un petit peu, c'est que nous allons, en fonction du mode d'autofocus choisi, nous allons lui assigner un autre mode, qui va lui être plus pointilleux sur le fonctionnement de l'autofocus, qui va impacter beaucoup plus nos photos et nos modes de prise de vue. Donc je vais venir sur sélection de la mise au point. Donc vous pouvez sélectionner la zone sur laquelle vous allez faire la mise au point. Toujours pareil, je vous renvoie aux premières vidéos. Vous savez maintenant que les boîtiers sont à 100% paramétrables et vous pouvez assigner des fonctions au bouton comme bon vous semble. Ici donc, vous avez la méthode, je dirais bourrin, qui vous envoie directement dans le menu. mais vous avez deux autres méthodes qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides pour sélectionner la zone de mise au point de votre autofocus. Alors, allons sur le boîtier. Je viens sur mon mode menu. Je reviens sur mon menu racines. Voilà, et je viens donc dans mise au point AFMF. Et là, je viens sélectionner zone de mise au point. Et je viens sur zone de mise au point. Et là, nous tombons sur le mode de fonctionnement de votre autofocus en plus si vous êtes sur AFC, AFS. Alors attention, nous allons voir ça tout à l'heure dans le menu, mais en fonction de si vous êtes sur AFC ou AFS, vous n'allez pas avoir les mêmes fonctionnalités dans cette zone de mise au point et dans l'accessibilité à certains sous-menus. Comme vous pouvez le constater, en dessous là, j'ai une icône qui est grisée. Mon sélecteur de zone de mise au point en orange, juste en dessous, j'ai une autre zone de mise au point, mais celle-ci est grisée. Donc, ça veut dire qu'en fonction de mon mode autofocus, je n'y ai pas accès. Pour y avoir accès, je viens modifier ma méthodologie de mise au point. Voilà, je reviens sur mon menu, je reviens sur ma zone de mise au point. Et là, vous voyez, j'ai accès à cette méthodologie. Quels sont maintenant ces modes de fonctionnement de votre autofocus ? Vous avez le mode large, vous avez le mode zone, le mode fixe au centre, le mode spot, le mode spot élargie et le mode spot suivi élargie. Ici, comme vous l'avez vu, j'ai fait l'arborescence suivante, menu, AF, MF, mise au point, ensuite zone de mise au point et j'ai sélectionné ma zone de mise au point. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, trois méthodologies, si je reviens sur mon appareil photo, voilà. Première méthodologie, je passe par le bouton menu, blablabla, blablabla, donc une action, deux actions et je choisis mon mode de mise au point que je souhaite. Ensuite, la deuxième méthodologie, vous connaissez maintenant, c'est la fonction FN. Je viens sur mon menu rapide et là, je retombe sur mon mode de mesure puisque la dernière vidéo où nous avions tourné, c'était les modes de mesure. Et là, je viens sur zone de mise au point, je clique sur entrer et j'ai gagné quand même un clic par rapport à la sélection. Alors, encore une fois, l'arborescence du menu étant scalée, c'est quand même assez compliqué et assez contraignant de se rappeler à chaque fois de l'arborescence. Donc, vous allez perdre un temps phénoménal au début afin de trouver la bonne méthodologie de fonctionnement de l'autofocus. Si vous programmez la touche FN et avec l'accès directement aux zones de mise au point, vous allez quand même gagner un temps assez pratique. Et la troisième fonctionnalité, c'est d'assigner à un bouton programmable cette fonctionnalité qui vous permet, en un clic, d'aller directement sur la zone de mise au point et choisir votre zone de mise au point que vous souhaitez. Il nous dit le mode d'emploi. Il nous dit la chose suivante, détails des éléments du menu. Alors, la zone large fait automatiquement la mise au point sur un sujet couvrant l'ensemble de l'écran. Lorsque vous enfoncez le déclencheur en micro, c'est l'enregistrement d'image fixe. Un cadre vert s'affiche autour de la zone de mise au point. Bon, écoutez, nous allons voir cela en détail. Je reviens sur mon appareil photo. Je viens changer mon fonctionnement de mise au point. Voilà, large. Et là, maintenant, je fais ma mise au point. Donc, je suis en mode AFS. Et là, je fais ma mise au point. Et là, vous voyez, j'ai des carrés verts qui s'affichent sur la zone où j'ai fait ma mise au point. Et là, si je veux changer ma zone de mise au point, vous voyez que je ne peux pas changer ma zone de mise au point. Et là, mon collimateur autofocus ne change pas. Eh bien, oui, tout simplement pour la bonne raison que mon collimateur autofocus, c'est l'ensemble de mon capteur. Et le capteur, la cellule, va choisir la zone la plus judicieuse pour lui pour faire la mise au point. Alors, la zone la plus judicieuse pour lui, ce n'est pas forcément la zone la plus judicieuse pour vous. Donc, attention à cela. Surtout si vous êtes en macro ou si vous êtes en paysage, cette méthodologie, donc la zone large, n'est absolument pas à prescrire. Il faut la prescrire puisque c'est lui qui va déterminer la zone de mise au point qui lui semble la plus judicieuse. Puisque c'est lui qui va choisir la zone de mise au point la plus judicieuse. Donc, attention à cela. Évitez cette fonctionnalité. À la limite, je dirais que pour la photo de famille, la photo souvenir de vacances, ouais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas trop grave. Vous pouvez directement choisir cette zone. Ça n'aura quasiment aucun impact sur vos photos ou souvenirs. Par contre, si vous faites de la photo un petit peu plus artistique, attention à cela. Évitez la zone large. Ensuite, nous avons zone. Sélectionnez une zone sur l'écran sur laquelle la mise au point et le produit sélectionnera automatiquement une zone de mise au point. Alors, encore une fois, retournons sur notre appareil photo. Je reviens sur... Alors, cette fois, je vais passer par la touche FN. Alors, je reviens ici et je reviens sélectionner ma zone. Voilà. Et là, par contre, vous voyez, j'ai un rectangle symbolisé par les quatre coins avec les quatre coins en rouge. Donc, c'est la zone où, potentiellement, je vais chercher à faire la mise au point. Comme vous pouvez le voir dans le mode d'emploi de votre appareil photo, en fait, vous avez trois petits rectangles qui sont symbolisés de manière verticale dans la zone qui symbolise votre capteur. Et si, par exemple, je reviens sur mon appareil photo, je suis sur la zone centrale. Si je veux me déplacer sur la zone de gauche, je clique à gauche. Vous voyez ? Et il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, il n'y a que trois possibilités sur votre appareil photo pour faire une sélection de zones. Il n'y a que trois zones. Donc, là, c'est la zone de gauche, la zone centrale et la zone de droite. Point barre. Donc, maintenant, si je veux faire ma mise au point, j'appuie sur le déclencheur à mi-course. Il me fait la mise au point et il me fait la mise au point à l'intérieur de la zone sélectionnée. Vous voyez ? Tous les petits carrés verts qui s'affichent, c'est les zones où l'autofocus a fait la mise au point à 100%. Maintenant, je veux déplacer mon collimateur autofocus à l'extrême gauche. Je veux faire ma mise au point. Tac. Et si, vous voyez ? Et si je modifie chaque fois ma mise au point. Alors là, nous sommes bien d'accord que je suis en mode AFS. Donc, je vous rappelle, autofocus simple. C'est-à-dire, je fais la mise au point, je déclenche, ma mise au point est perdue, il faudra que je recommence. Vous voyez qu'à chaque fois, lorsque je lâche le déclencheur à mi-course, je n'ai pas potentiellement les mêmes zones qui s'affichent à l'écran. Maintenant, je reviens à mon collimateur central. Vous voyez ? J'ai d'autres zones qui s'affichent. Chaque fois que j'appuie sur le bouton à mi-course, il me change les zones de mise au point. Vous voyez ? Ce n'est jamais la même chose. Alors, évidemment, si vous êtes en mode large ou si vous êtes en mode zone comme ici, vous pouvez activer la fonctionnalité autofocus continue. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Je me mets en AFS. Et là, si j'appuie sur mon déclencheur à mi-course, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, j'ai mes collimateurs autofocus qui évoluent. Je change ma zone de mise au point. Et là, il suit mon sujet. Alors, mon sujet est fixe, donc forcément, ça n'a pas trop d'influence. Mais si je fais évoluer mon sujet, il suit mon sujet. Les collimateurs autofocus se déplacent. Maintenant, si je viens en mode large pour vous montrer la différence. Donc, zone. Là, je prends la méthodologie un peu plus lourde. Voilà. Je suis en zone large. Je verrouille. Vous voyez ? Et là, si je déplace ma charte collérimétrique, vous voyez, il suit ma charte. Les collimateurs autofocus suivent ma charte. Et je reviens sur mon mode d'emploi. Maintenant, nous suivons fixe au centre. Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet au centre de l'image à utiliser avec la fonction de verrouillage de la mise au point pour créer la composition de votre choix. Allons voir sur l'appareil photo. Donc, je viens ici. Je prends de nouveau la méthode lourde. Je viens là. Je sélectionne ça. Je viens ici. Centre. Voilà. Je suis toujours en AFS. Et là, vous voyez, j'ai le collimateur autofocus qui est symbolisé par le rectangle avec les points rouges qui vient se verrouiller au point vert. J'ai bien le petit bouton vert en bas de mon écran à gauche qui s'est allumé pour me dire que ma mise au point est obtenue et qu'elle est verrouillée. Maintenant, si je passe en AFS, autofocus continue, je reviens là, tac, et j'ai la symbolisation comme quoi mon sujet est verrouillé et qu'il est suivi. Si je déplace ma charte colorimétrique, vous voyez, alors attention parce que, comme son nom l'indique, la fonctionnalité de cette fonction, c'est d'effectuer la mise au point au centre de votre capteur. Donc, il va suivre votre sujet, mais tant que votre sujet va rester au centre de votre capteur, il ne décrochera pas. Dès l'instant où votre sujet va sortir du centre du capteur, attention, vous allez risquer de perdre votre sujet. Méthodologie d'autofocus spot, alors spot S, spot M et spot L. Et bien tout comme la méthodologie des mesures d'exposition de votre photo, vous retrouvez exactement le même fonctionnement, la même fonctionnalité. Sauf qu'ici, c'est pour l'autofocus. Si nous regardons maintenant à l'intérieur de notre boîtier, je viens là, je prends la mesure, la fonctionnalité rapide. Je viens là, je viens ici, tac, mode S. Et si vous remarquez, tout comme la méthodologie des mesures d'exposition, j'ai les petites flèches à droite et les petites flèches à gauche. Donc, comme le mode d'emploi nous a dit, là, je suis dans S standard, SM, SL. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Je suis dans S standard. Donc, vous voyez ici le collimateur autofocus qui est symbolisé en rouge. Donc, c'est le standard. Je vous rappelle 5 à 7% du capteur. Donc ici, nous sommes plus proches des 5% que des 7% parce que vous voyez que la mesure spot qui est symbolisée toujours par le cercle autour de mon collimateur autofocus est un petit peu plus large que mon collimateur autofocus. Si je viens maintenant sur spot M, spot M, tac, vous voyez, j'ai mon collimateur autofocus qui a grossi, qui s'est élargi. Et maintenant, il représente grosso modo 7% de mon capteur, tout comme ma mesure spot. Et si je prends la méthodologie d'autofocus L, voilà, j'ai mon collimateur autofocus qui est beaucoup plus gros. Là, il représente grosso modo 10% de mon capteur. Dans ce mode de fonctionnement d'autofocus, vous voyez, je peux déplacer mon collimateur autofocus. Autant tout à l'heure, dans les deux premiers modes, je ne pouvais que très peu ou pas du tout déplacer mon collimateur autofocus puisque j'avais découpé ou en une seule zone ou en trois zones mon capteur. Ici, c'est une multitude de zones qui s'offrent à moi. Je peux déplacer mon collimateur autofocus grosso modo sur toute la superficie de mon écran ou de mon capteur, comme vous voulez. Mais vous voyez que si je déplace mon autofocus, je peux vraiment le mettre dans des zones où bon me semble. Et là, je peux faire la mise au point. Je recommence, mise au point, mise au point, effectué. Je suis en mode AFS, donc autofocus simple. Je n'ai que mon petit cercle vert qui me symbolise la mise au point et que ma mise au point est verrouillée. Qu'avons-nous ici ? Spot élargie. Et bien, allons voir ce que nous dit le mode d'emploi. Spot élargie. Si le produit ne peut effectuer la mise au point sur un seul collimateur sélectionné, il utilise les collimateurs situés autour du spot comme deuxième zone de priorité pour effectuer la mise au point. Grosso modo, vous avez votre collimateur autofocus revenant sur l'écran du appareil photo, ce sera plus parlant. Donc, je sélectionne mon spot élargie. Voilà. Je vais me mettre dans une zone où potentiellement il pourrait avoir des difficultés à faire la mise au point. Je tente de faire la mise au point. Donc, là, il accroche. Dommage. Alors, si je change ma charte colorimétrique. Voilà. Ici, maintenant, je me mets, par exemple, sur le blanc pur. Est-ce qu'il va me faire la mise au point ? Donc, il me dit que la mise au point n'est pas réelle. Et vous voyez, le petit symbole d'autofocus clignote. Et donc, si nous nous rappelons de ce que nous a dit le mode d'emploi tout à l'heure, s'il clignote, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à faire la mise au point, la mise au point n'est pas validée verrouillée. Donc, je viens déplacer mon collimateur autofocus. Je m'accroche. Zut, zut, zut. Bon. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je reviens sur mon mode d'autofocus. Voilà. Ici. Tac. Je reviens sur zone. Voilà. Et je verrouille. J'essaye de verrouiller. Il me le prend, évidemment. Alors, il va prendre des petits carrés. Voilà. Vous voyez, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'autour de votre collimateur autofocus, bon, alors là, j'ai changé volontairement de fonctionnement d'autofocus parce que je voulais faire apparaître ces petits carrés. Autour du collimateur autofocus, vous allez voir apparaître ce genre de petits carrés verts. Et ces petits carrés verts vont vous signaler, encore une fois, le lieu où il a fait la mise au point. Alors, pour vous schématiser un petit peu, si vous regardez le carré au centre et le carré à l'extérieur du carré au centre, s'il avait des difficultés à faire la mise au point dans le carré central, il va se rabattre sur le carré extérieur et faire la mise au point à ce niveau-là. Et vous allez voir le carré extérieur qui va s'illuminer en vert alors que le carré au centre en rouge va s'effacer. Cela veut dire que lui n'aura pas réussi à faire la mise au point à ce point-là, il l'aura fait un petit peu à l'extérieur. Mais cela n'empêche que la mise au point sera validée verrouillée. Si vous êtes en suivi, la mise au point en suivi sera validée verrouillée et il va suivre votre sujet. Voilà pour les cinq modes de fonctionnement de votre autofocus. Vous avez la zone large, la zone zone, la zone fixe au centre, la zone spot, alors spot S, N et L, nous avons vu les différences, et la zone spot élargie. A présent, tout ceci pour le mode autofocus simple, autrement dit l'AFS. Maintenant, si nous basculons en mode suivi, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, si je reviens sur mon appareil photo, touche menu, zone de mise au point, je ne peux pas accéder spot suivi élargie puisqu'elle est grisée. Cela veut dire que je n'ai pas choisi le bon mode d'autofocus. Je suis en AFS, je vous rappelle, donc maintenant je vais basculer en AFC. Je me mets en AFC, ça m'éjecte du menu, ce qui est normal. Je reviens sur la touche menu, je reviens sur... Voilà, et là, encore une fois, vous avez vu, j'ai mon mode suivi spot élargie qui est actif. Donc là, vous avez encore une fois des flèches de droite et de gauche qui vont vous indiquer le périmètre de fonctionnement de votre suivi spot élargie. Donc, vous avez les cinq zones qui vont apparaître à l'écran en bas et vous retrouvez le fonctionnement de l'autofocus avec les cinq zones en AFS, mais ici en AFC. C'est-à-dire que si vous voulez être en mode large, donc sur la totalité de l'écran, vous cliquez ici. Là, vous êtes sur la totalité de l'écran. Si vous essayez de faire la mise au point, voilà, il va faire la mise au point où bon lui semble. Alors, vous n'avez pas de collimateur autofocus, je vous rappelle. Donc, lui, il va sélectionner la mise au point là où il a envie de la faire, là où il est plus sûr à 100% de faire votre mise au point. Et si je déplace ma charte de lumière, vous voyez que mon collimateur autofocus est verrouillé sur mon sujet. De toute manière, j'ai l'assurance que mon sujet est verrouillé puisque j'ai le cercle vert qui est allumé et j'ai les quatre petits demi-cercles qui sont apparus. Donc, sujet verrouillé en AFC. À présent, je reviens ici, je sélectionne donc le mode zone, multi-zone. J'ai de nouveau mes trois zones qui s'affichent à l'écran. J'en ai pas d'autres. J'appuie, il me sélectionne la zone où il veut faire la mise au point. Je viens ici, il me sélectionne encore. Et là, encore une fois, vous voyez, j'ai mon symbole sujet suivi verrouillé. Si je déplace ma charte, il suit ma charte sans aucun problème. Le sujet est verrouillé en autofocus. Donc ici, il fixe au centre. Comme son nom l'indique, il me fixe la zone d'autofocus au centre. J'ai le symbole verrouillé suivi qui est affiché. Je déplace ma charte et là, vous voyez, je peux sortir de mon collimateur autofocus central. Il suit mon sujet sans aucun problème et il garde mon sujet verrouillé. Alors que tout à l'heure, en AFS, je n'avais pas l'assurance que le sujet était verrouillé en dehors de mon collimateur central. De toute manière, comme son nom l'indique, AFS autofocus simple. Je continue ici. Donc, j'ai le mode spot. Donc, comme vous pouvez le voir, par contre, là, maintenant, je peux balader mon collimateur autofocus où bon me semble. Tac. Je verrouille. Vous voyez, là, il a du mal à faire le verrouillage de mon sujet. Donc, je vais modifier la même zone de mise au point. Autofocus AFS verrouillé sur mon sujet. J'ai l'assurance avec l'animage de ma petite icône en bas à gauche toujours. Et j'ai la symbolisation que mon sujet est verrouillé puisque j'ai le carré qui est affiché à l'écran avec les deux lignes de chaque côté de droite et de gauche qui me donne aussi l'assurance que mon sujet est verrouillé en autofocus suivi. Donc, ici, nous avons le mode spot standard, le mode spot moyen, le mode spot large et là, le mode spot élargi. C'est le mode autofocus que je me sers à 95% lorsque je suis en animalier. Spot suivi élargi. J'ai l'assurance que mon collimateur autofocus fera la mise au point là où je veux qu'il fasse la mise au point et mon autofocus sera verrouillé sur cette zone-là. Toujours la même symbolisation, le carré avec les deux de droite et de gauche qui symbolise le sujet verrouillé dans mon collimateur autofocus. J'ai en bas à la gauche le symbole sujet verrouillé net. Donc là, c'est bon, j'ai l'assurance. Que nous dit le mode d'emploi ? Alors, les modes de suivi. Ce réglage est disponible uniquement si le mode de mise au point est réglé sur AF continue. Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course, ce produit suit le sujet à l'intérieur de la zone de mise au point automatique. Sélectionnez, dirigez le curseur sur suivi sur l'écran de réglage, zone de mise au point, puis sélectionnez la zone souhaitée pour démarrer le suivi en appuyant sur le côté gauche-droite de la molette de commande. Ou autrement dit, si vous avez un petit joystick, appuyez sur le joystick, ce sera tout aussi efficace. Vous pouvez également déplacer la zone de début de suivi à l'endroit souhaité en désignant la zone comme étant suivi zone, suivi spot, suivi zone M, suivi zone large, suivi spot élargi. Au niveau des astuces, par défaut, la zone de mise au point est attribuée au bouton C2. Est-ce que j'ai modifié mon bouton C2, moi ? Non, c'est bien là. Donc, vous voyez, je n'ai pas modifié mon bouton C2 et j'ai accès à mes zones de mise au point directement. Encore plus directement que si j'appuyais sur la touche FN. Cela va quand même beaucoup plus rapidement. J'ai directement accès là où je veux. Alors, dans les notes, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que la zone de mise au point est verrouillée sur large dans les situations suivantes. Auto-intelligent. Oui, bon, parce que c'est l'appareil photo qui sélectionne tout, il n'y a rien d'étonnant. Il sélectionne l'ensemble du capteur pour faire la mise au point où on lui semble. La zone de mise au point ne peut s'allumer pendant la prise de vue en continu ou lorsque le déclencheur est enfoncé complètement en une fois. Oui, si vous êtes pris dans le feu d'action et que vous appuyez directement sur le déclencheur pour aller directement faire la photo. Alors, il se peut que les premières photos soient floues, mais l'autofocus va travailler entre chaque prise de vue pour qu'il verrouille net votre sujet. C'est ce qu'on vous dit là. Lorsque le sélecteur de mode est placé sur film ou SQ ralenti accéléré ou pendant l'enregistrement de film, suivi ne peut être sélectionné comme la zone de mise au point. Bon, ça, ça s'adresse uniquement aux gens qui font des films avec leur boîtier, encore une fois. Alors, nous retrouvons ici les exemples d'affichage que je vous ai montré à l'écran. Ça, c'est la symbolisation de ce que vous voyez lors de la mise au point sur une zone étendue. Lors de la mise au point sur une petite zone. Les petits carrés, on retrouve les petits carrés entre les grands carrés. Pour déplacer la zone de mise au point, vous pouvez déplacer la zone de mise au point en utilisant le sélecteur multidirectionnel lorsque zone de mise au point est réglée sur les paramètres suivants. Bon, ça, nous y avons vu. Alors, deux solutions, comme le mode d'ampleur vous dit, ou vous utilisez la grosse molette au dos de votre appareil photo pour déplacer cette zone de mise au point, ou alors vous allez avec le joystick directement sélectionner là où vous voulez. C'est quand même, je trouve, beaucoup plus intuitif et beaucoup plus précis qu'avec la grosse molette. Si vous attribuez au préalable standard mise au point au centre du sélecteur multidirectionnel, vous pouvez replacer le cadre de mise au point sur le sujet suivi au centre de l'écran en appuyant au centre du sélecteur multidirectionnel. Alors, une grosse phrase pour ne pas dire grand-chose, c'est-à-dire que, personnellement, j'ai réglé mon joystick à ce niveau-là. Je vous montre. Vous voyez, ici, c'est la molette, comme je vous l'ai dit, multidirectionnelle, mais ici, vous avez le joystick et c'est grâce à ce joystick que vous allez être beaucoup plus efficace dans vos déplacements d'autofocus. Si je clique sur mon autofocus, il se déplace où je veux. Grosso modo, ce que vient de nous expliquer le mode d'emploi, c'est que si vous paramétrez le centre du joystick avec la fonction définie, je clique dessus et ça me ramène mon collimateur autofocus en plein centre de mon capteur. Voilà. C'est uniquement ce que cela veut dire. Une belle phrase bien pompeuse pour ne pas dire grand-chose. Vous voyez. Ensuite, vous avez poursuivre provisoirement le sujet. Vous pouvez modifier provisoirement le réglage pendant que vous maintenez la touche enfoncée personnalisée à laquelle vous avez attribué, subactivé, au préalable suivant. Alors, grosso modo, vous avez cette touche ici que je vous montre à l'écran aussi. Voilà, la touche AEL. Si vous appuyez sur cette touche AEL, ça veut dire que votre autofocus est actif. Même si vous n'avez pas enfoncé votre déclencheur à mi-course, vous allez quand même pouvoir faire la mise au point et le suivi de votre sujet en temps réel. Donc là, c'est ce que l'on vous dit. Encore une phrase bien pompeuse pour ne pas vous dire grand-chose. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le déclencheur à mi-course. Vous pouvez appuyer sur la touche AEL pour suivre en temps réel votre sujet et maintenir l'autofocus activé sur votre sujet. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Mise au point avant d'activer, suivi activé, large. Donc en suivi activé, vous êtes en suivi large. Spot S, vous êtes en suivi spot S. Spot élargi, suivi spot élargi. Ce qui, grosso modo, signifie que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en mode suivi sur les modes d'autofocus que si vous appuyez sur cette touche, vous n'allez pas basculer en mode suivi. Bien au contraire, c'est ce que le mode d'emploi vient de nous expliquer. Grâce au paramétrage de cette touche, vous allez pouvoir passer d'un mode à l'autre. Alors attention, vous n'êtes pas en mode prise de vue suivi si vous n'êtes pas en suivi. Ce n'est pas parce que vous allez appuyer sur la touche. La touche ne va uniquement vous faire un suivi hors prise de vue. C'est-à-dire que si vous voulez, vous êtes en balade au bord d'un prêt et que vous voyez des oiseaux s'envoler, vous voulez identifier ces oiseaux, vous pouvez les cadrer, appuyer sur le bouton, faire la mise au point, activer le suivi et garder le suivi activé tout le temps. Vous allez pouvoir identifier les oiseaux que vous venez de soulever. Et le dernier point au niveau des AF, AF à détection de phase. Je vais juste vous en dire un mot parce que potentiellement, nous n'avons les moyens de nous payer un objectif avec une détection de phase. Ce sont des objectifs qui coûtent la bagatelle de 5000€ pour les moins chers. Ce sont des objectifs qui sont par exemple le 300F28 qui vient de sortir, ou le 400F28 ou le 600F8 je crois, non F4. Donc là vraiment, c'est des objectifs qui sont vraiment dédiés au professionnel et qui par contre ont un autofocus redoutable puisque la détection de phase, c'est simplement un mode de fonctionnement de l'autofocus de l'objectif qui va verrouiller son sujet, mais il va le verrouiller de manière vraiment efficace au-delà de 100%. Et c'est redoutable comme fonctionnement d'autofocus. Et bien écoutez, voilà pour notre première ébanche des fonctionnements des modes autofocus. Alors autofocus simple, autofocus continu et autofocus suivi. Autofocus continu et autofocus suivi, c'est quasiment la même chose, vous l'avez vu. Je vais arrêter là pour cette vidéo parce que comme vous l'avez vu, c'est quand même assez étoffé, assez important. Je vais continuer de détailler ces autofocus et nous allons revoir d'autres fonctionnalités dont fonctionnement d'autofocus dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-le moi en commentaire. Je me forcerai d'y répondre du mieux que je peux. Sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501